Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette quatrième édition de l'Open World Forum. En quatre ans, vous avez réussi à en faire le rassemblement sur le sujet en Europe. Bravo. Qui que nous soyons, finalement, l'open source nous concerne tous, car il touche à tous les domaines de notre vie. Donc, quel est le visage finalement de l'open source et quel sera-t-il demain ? Ce sont les questions qui nous réunissent autour de cette conférence. Pendant trois jours, nous allons partager, réfléchir et expérimenter autour de l'open source. Et dans quelques instants, je laisserai la parole à notre ministre. Avant ça, je vous invite à éteindre vos portables. Vous avez probablement rencontré des hôtesses qui vous ont distribué des casques. Nous avons un canal 1 pour le français et un canal 2 pour l'anglais. Et vous devez le savoir aussi, cette manifestation est filmée. Donc, il se peut que vous soyez sur des vidéos à un moment ou à un autre. Par ailleurs, c'est une conférence qui est ouverte par définition. Donc, nous sommes également présents sur le web. Alors, bienvenue à tous ceux qui nous regardent et qui nous suivent en dehors de cette salle. Cette conférence est également interactive, ce qui est naturel. Donc, vous pouvez nous suivre sur Twitter, Open World Forum. Le hashtag, c'est OWF11. Le programme de la journée va être dense. Il est minuté et nous avons neuf intervenants ce matin et puis huit cet après-midi. Ce sera des formes de présentation et de panel de discussion. Donc, nous terminerons cette journée avec la démo cup, la remise des trophées d'innovation. Mais à présent, je me tourne vers vous, monsieur le ministre. J'ai le plaisir d'accueillir monsieur le ministre Eric Besson, ministre de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique. Merci de nous faire l'honneur d'ouvrir ce forum. Bien, mesdames et messieurs, je voudrais saluer les élus présents, au premier rang desquels le vice-président de la région, Jean-Paul Planchoux, l'adjoint au maire, Jean-Louis Missica. Remercier le président, Jean-Luc Béla, les présidents de l'Open World Forum, Louis Montagne et Jean-Pierre Laine, le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication de l'État, Jérôme Filippini, le délégué aux usages de l'Internet, Bernard Benhamou, s'il est bien là. Il est là, apparemment, me dit-on. Mesdames et messieurs, je veux remercier Jean-Luc Béla, le président du Pôle systématique, la foi pour son invitation et pour les initiatives qu'il prend. Pour la première fois dans notre histoire, une technologie s'est diffusée en moins de deux décennies sur l'ensemble de notre planète. Le numérique bouleverse, vous le savez, nos modes de vie, nos relations avec nos proches, notre culture, nos loisirs, notre éducation et notre consommation. Je n'ai pas besoin d'insister devant le public que vous formez. Le logiciel libre a contribué de manière décisive à la révolution numérique pour au moins deux raisons. D'abord, c'est parce que les logiciels libres sont souvent distribués gratuitement aux particuliers. Entre le système d'exploitation Linux, la suite bureautique OpenOffice et le navigateur Firefox, on peut aujourd'hui disposer d'une gamme complète de logiciels gratuitement sur Internet. Ensuite, parce que les logiciels libres ont apporté beaucoup à la qualité de l'offre de logiciels. Un exemple, VLC est aujourd'hui l'une des meilleures applications au monde pour visionner des contenus multimédia. Initialement développée par des étudiants de l'école centrale de Paris, elle s'appuie désormais sur une communauté de développeurs bénévoles. Outre leur utilité pour le grand public, les logiciels libres représentent également un potentiel économique et industriel considérable. Selon une étude de la Commission européenne, le patrimoine d'applications libres et open source est évalué à près de 12 milliards d'euros, représentant plus de 130 000 anéums, dont pratiquement la moitié provient de programmeurs européens. Plus de 40% des entreprises en Europe utilisent déjà ces logiciels. J'entends souvent que le logiciel libre serait l'ennemi du logiciel propriétaire, car il serait porteur d'une autre vision du monde. Je ne partage pas cette image guerrière. Il me semble au contraire qu'il y a complémentarité et concurrence entre les logiciels libres et les logiciels propriétaires. Tous les deux apportent des avantages différents à leurs utilisateurs. C'est grâce à son modèle de logiciel propriétaire que SAP peut financer ses quelques 16 000 informaticiens. Et en parallèle, elle est concurrencée par des éditeurs de logiciels open source, faisant ainsi baisser les prix pour les clients et obligeant SAP à améliorer constamment ses produits. Dans un rapport sur le logiciel embarqué remis le 7 octobre 2010 au gouvernement, Dominique Potier souligne que, je le cite, « Le recours au logiciel libre peut constituer un moyen de faciliter les collaborations, les transferts de technologies ou la mise en œuvre de standards ouverts. » La créativité des communautés de développeurs et la faculté de pouvoir adapter un logiciel à ses besoins sont des qualités remarquables du logiciel libre. Le modèle de transparence et de communauté de développeurs se diffuse de manière croissante. Android, premier système d'exploitation mondial pour les smartphones, est parti d'un logiciel libre basé sur un noyau Linux. Conscient de la pertinence économique de ce modèle, Google a continué à publier une grande partie du code d'Android et s'appuie sur une communauté d'informaticiens pour le développement des applications. Le gouvernement a également identifié le logiciel libre comme un axe stratégique du développement du secteur en France. En 2010, plus de 15% du budget informatique des administrations était consacré au logiciel libre et ce chiffre est en croissance de 30% par an. Au cours de la même année, l'État a consacré plus de 10 millions d'euros au soutien des projets de recherche et développement utilisant le logiciel libre. Premier exemple, le projet OpenWidget a été labellisé par les pôles de compétitivité images et réseaux et cap digital. L'État investit 1,2 million d'euros sur un total de 4,8 millions d'euros. Ce projet développe en logiciel libre une solution de télévision interactive compatible avec la TNT et la télévision sur IP. Cette solution va contribuer à l'essor de la télévision interactive en France. Second exemple, le projet Compatible One a été labellisé par les pôles systématiques et SCS. L'aide accordée par l'État s'élève à 3 millions d'euros. Ce projet réunit aussi bien des industriels comme Bulle que des laboratoires de recherche tels que l'INRIA et l'Institut Télécom. Il va rendre possible la portabilité des applications entre les différentes plateformes de cloud computing. Cela permettra aux entreprises de basculer plus facilement vers le cloud. Le logiciel libre est également un axe stratégique des investissements d'avenir. Dans l'appel à projets sur le logiciel embarqué, la contribution à l'émergence de fournisseurs de technologies et aux communautés du logiciel libre est l'un des principaux critères d'évaluation. Dans l'appel à projets sur le cloud computing, le gouvernement a retenu l'interopérabilité et l'ouverture, notamment par une approche open source, comme critère d'évaluation des projets. Cette politique d'ouverture ne se traduit pas seulement dans les investissements d'avenir, mais également dans la gestion des données publiques. Le gouvernement a choisi d'engager une démarche ambitieuse d'ouverture des données avec le projet d'État Lab. Cette volonté apportera à la fois des gains de transparence pour nos concitoyens et des gains économiques pour nos entreprises. En favorisant l'accès libre et gratuit aux informations dont dispose l'État, nous permettons aux entrepreneurs d'investir et de créer de nouveaux services. Je termine en disant que je souhaite que l'open source au service du citoyen et de la compétitivité des entreprises soit un axe fort de notre future stratégie France Numérique 2020, dont nous préparons actuellement, certains d'entre vous dans la salle le savent, les principales orientations. Je vous souhaite d'excellents travaux. J'espère que cette journée sera fertile en nouveaux projets. Je vous prie par avance de m'excuser. Je vais essayer d'écouter un ou deux intervenants après moi. et puis je serai obligé de partir assez vite. Le hashtag, c'est agenda chargé ou impolitesse. Je vous laisse choisir. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. À présent, j'ai le plaisir d'accueillir monsieur Jean-Paul Planchoux, qui... Qui... Qui...